je voulais encourager quelqu'un ce matin voilà parce que la vie ne dort rien pour rien la vie si vous méritez quelqu'un si vous voulez quelque chose dans la vie il faut aller le chercher et dans la vie vous remarquez qu'il y en a deux types de personnes il y en a trois types de personnes dans la vie il y en a ceux qui jouent la parade de la vie il y en a ceux qui voient la parade passer il y en a ceux qui ne savent même pas que la parade existe pour dire quoi dans la vie vous en rendez compte que la grande majorité 80% dans la vie 80% des gens dans la vie sont ceux là qui disent que la vie je suis là où je suis parce que la nature m'a mis là où je suis ok c'est des gens là qui ne savent pas que les opportunités existent il y a également d'autres 15% de gens dans la vie qui voient des opportunités passer mais qui n'ont pas le courage d'intégrer voilà c'est les gens là où vous voyez pendant que l'éthiopie joue et les drogue-balles et les madinos ils sont au stade ils sont pleins ils observent les joueurs jouer le football bientôt on va entrer dans la foule du monde également aussi il y en a 5% des gens de la vie qui décident d'être ceux là qui pendant qu'ils veulent passer il faut qu'il y ait un groupe de personnes qui vont s'aligner pour qu'ils fassent ceux là qui jouent la parade sont les éthiopistes sont les drogue-balles sont les milliardaires tout ça les millionnaires tout ça et pour être parmi ce genre de personnes là il faut mériter d'accord et dans la vie certaines personnes disent que je ne veux pas couler au risque parce que certains vont dire non pour investir il faut couler au risque ok pourquoi ils veulent dans le sens d'investir parce que être un talentier comme éthiopiste c'est déjà un trait moins mais par contre on peut décider d'être milliardaire on peut décider d'être un investisseur maintenant pour décider d'être investisseur il faut tout simplement avoir le courage pour aller pour faire partie de ce clan là donc on commence par le mindset l'état d'esprit ok parce que être un investisseur ce n'est pas d'avoir l'argent on commence d'abord par cultiver son esprit et à partir de ce moment là on cherche le capital on peut commencer avec rien de tout et plus tard on soit parmi ceux là qui investissent des millions et des milliards ok il faut tout simplement avoir le courage d'investir investir c'est de mon dire investir et risquer mais les gens ne savent pas que n'est pas investir calme et risquer pourquoi parce que quand vous êtes pauvre quand vous êtes pauvre quand vous n'avez pas de l'argent tout le monde vous manque de respect votre bail vous manque de respect vos enfants vous manquent de respect vos enfants vous manquent de respect vos frères vous manquent de respect la société elle-même vous manquent de respect vous allez observer plus qu'au cameroun c'est les pauvres qui paient de plus des impôts excuse moi de le dire c'est les pauvres qui paient de plus des impôts ceux-là vraiment qui ont des moyens ne paient même pas les impôts et c'est les pauvres qui sont des plus matés c'est pour cela que vous allez entendre souvent les gens disent si vous voulez être chef ok soit dans la vie vous pouvez décider d'être chef ou bien vous pouvez être herbe quand vous êtes herbe on peut sur vous quand vous êtes chef vous putez sur les herbes ça veut dire que les gros poissons mangent les petits vous comprenez un peu maintenant c'est à vous de décider d'être un gros poisson ok c'est à vous de décider d'être un gros poisson et le gros poisson ne dépend pas de votre niveau de l'étude il ne dépend pas de votre position dans la vie sociale familiale tout ça non ce n'est pas important chacun décide d'être ce qu'il souhaiterait être et pour le être il y a des étapes à franchir il y a des escaliers à prendre et il y a un prix à payer vous comprenez en toutes choses il y a un prix à payer vous allez vous rendre compte qu'il y a des enfants qui sont nés dans les familles où les carrosses en de poils papa les donne tout maman les donne tout et l'enfant quand on les donne tout comme ça les carrosses en de poils ce n'est pas forcément parce qu'on l'envoie dans les maires écoles on le caresse on lui donne tout ce qu'il faut que c'est un enfant qui va rester dans la vie mais toi te rends compte qu'il y a un autre enfant qui est né dans une famille où peut-être papa est mort quand il était encore petit ou bien maman est mort quand il était petit l'enfant s'est battu tout petit mais cette chatte d'enfant où tu as rencontré parmi les deux enfants parfois même c'est celui qui est né dans une famille où il n'avait ni paix ni main il s'est battu seul et qu'il s'est rendu compte qu'il n'y a que lui sa vie compte ça veut dire que s'il veut être quelqu'un ça va dépendre de lui ou un peu cet enfant-là même parfois qu'il réussit dans la vie mais par contre l'enfant qui est né dans le sens où l'on a caressé le sens de poils le papa était milliardaire parfois il est dans la fortune qu'est ce qu'il va faire il va plutôt pas son temps à lapider le milliard que papa a laissé mais alors que l'enfant qui est né avec rien du tout l'enfant il va se battre pour être milliardaire et c'est la meilleure façon de pouvoir être bien pourquoi pas celui qui a pris à en avoir même si quitte en haut et chute il sait comment il peut faire également pour retrouver en haut parce qu'il a pris à se retrouver en haut mais un enfant qui est né dans une famille des ministres où il a toujours tout à en avoir qu'est ce qu'il va faire il va s'asseoir en situation de confort pour continuer à lapider ce que papa a laissé parce qu'on n'a jamais appris à chercher c'est pour cela que j'ai toujours dit moi tous mes garçons je vais les apprendre à chercher je ne les donne pas de l'argent mais je les apprends à pêcher c'est très important donc moi je suis un gradateur et je vais créer un chemin quelqu'un soit là où je me trouve c'est pour cela que je vous conseille aujourd'hui il ya la crypto monnaie qui est l'un de business où on peut investir et avoir de l'argent aujourd'hui il ya des business en ligne nous faisons dans les business en ligne nous sommes des traders on a plusieurs opportunités où on peut investir pour gagner de l'argent mais simplement dit que non je ne souhaiterais pas investir de toute façon je ai toujours fini ma face en disant celui qui risque gagne et je préfère perdre de l'argent que de perdre l'opportunité ça veut dire quoi je préfère perdre mon argent que de voir l'opportunité passer sans que je le saisis à bon entendeur salut